6-9 la matinale, matin sport 8h17, Algéchen 3 et c'est 6-9 la matinale, matin sport, c'est avec vous Ali Hamouch, bonjour Ali Bonjour Fatema Football, pour commencer en Ligue des champions africaines Le Shabab Riyadi de Belouiseded affrontera cet après-midi les Young Africans de Tanzanie En effet, le Shabab de Belouiseded, représentant algérien en Ligue des champions d'Afrique Affrontera cet après-midi à 17h au stade Benjamin Mkapa, les Tanzaniens des Young Africans Ce sera à partir de 17h Un tournoi important pour la qualification en quart de finale à l'occasion de cette cinquième journée de la phase des poules de la Ligue des champions Tenu en échec vendredi passé à domicile par l'Elie d'Egypte 0 partout Le Shabab de Belouiseded qui occupe la deuxième position en classement avec 5 points Devra revenir, l'idéal sera de revenir avec les 3 points Au moins avec 1 point pour garder ses chances de qualification intactes On va écouter sur ce match le défenseur du Shabab de Belouiseded, Sofiane Bouchard Et dans l'autre rencontre du groupe D hier, l'Elie d'Egypte s'est imposée à l'extérieur au Ghana face à Madeyama Un but à zéro et maintient sa place de leader avec un total de 9 points Et toujours avec les compétitions continentales en Coupe de la Confédération L'USM Alger peaufine sa préparation en Libye L'USM Alger se trouve depuis jeudi en Libye Où elle devra affronter demain à 17h El Hillel de Ben Razie Pour le compte de la cinquième journée du groupe A de la phase de poule de la Coupe de la Confédération Africaine de Football La bonne nouvelle pour les joueurs de l'USM Alger est que cette rencontre se jouera à huis clos En raison de la sanction infligée par la CAF au club libyen Suite au jet de Fumigène lors de la précédente rencontre face au club égyptien de Future FC Et sur cette rencontre on va écouter le joueur de l'USM Alger, Léonel Ateba Un match facile je ne dirais pas parce que dans le football il n'y a jamais de match facile On a besoin d'une victoire parce qu'on veut finir premier pour éviter de rencontrer les grands au prochain tour Donc il sera question pour nous de prendre ce match très au sérieux et de gagner Et aussi essayer de nous remettre en confiance parce que nous savons qu'en championnat actuellement ça ne passe pas trop positivement Mais je crois que les investissements sont clairs, on part en Libye pour gagner Ce n'est pas pour aller chercher un point parce qu'on a besoin d'une victoire pour revenir positivement déjà dans le mental On a besoin pour la suite du championnat et je pense que c'est ce que nous allons aller faire en Libye L'USM Alger en rappellera qu'il est déjà qualifié pour les quarts de finale puisqu'elle occupe la tête du classement du groupe A avec 10 points Suite aujourd'hui de la 18e journée du championnat de Ligue 1 et on jouera pour le compte de la 17e journée de Ligue 2 Il y aura 4 matchs au programme, à 16h 2 matchs, Mouloudia d'Albayad qui accueille le leader du championnat, le Mouloudia d'Alger Le Mouloudia d'Alger qui veut rester invaincu, plutôt qui veut continuer sur sa bonne série Puisqu'on rappellera que le Mouloudia d'Alger a enregistré une seule défaite, c'était lors de la première journée face au CS Constantine Et la JS Kabylie qui accueillera l'USM Khanshla avec l'ambition de continuer sur sa bonne série sur cette rencontre On va écouter l'entraîneur de la JS Kabylie, Ezdin Ejoudi Ça va être un match très difficile devant une équipe très engagée de Khanshla Nous nous sommes préparés depuis le match de Paradou C'est vrai, je n'ai pas voulu faire trop rêver mes joueurs À partir du moment où on a quand même, sur les 5 prochains matchs, Kata à Tiziouzou On a essayé de travailler sur la concentration, sur l'efficacité devant les buts J'espère que ça va nous permettre de réaliser de bons résultats, Inch'Allah Et à 16h45, il y aura cette rencontre entre l'avant-dernier du classement Le Mouloudia d'Alger qui accueillera l'US Souf Et le CS Konstantin qui affrontera l'Isochlef Et hier, il y a eu deux matchs avancés de cette 18e journée L'USM Biskra qui s'est incliné à domicile face au Nejm Magra, un but à zéro Alors que l'étoile sportive de Ben Aknoun a réalisé la bonne affaire En s'imposant à domicile face à la JS Saura, deux buts à zéro Athlétisme, la quatrième journée élite se poursuivra ce matin En effet, ce matin, il y aura la quatrième journée d'athlétisme Journée élite puisqu'elle avait débuté hier au niveau du Sato, du complexe Mohamed Boudiaf Hier, il n'y avait pas, on va dire, un grand engouement Et même les résultats n'étaient pas, on va dire, très satisfaisants Et notre collègue Malik El-Wahla qui a assisté à cette première journée Va donc revenir avec nous sur ce qui s'est passé hier Et sur la présentation de la journée d'aujourd'hui Bonjour Malik Oui, bonjour Ali, effectivement La journée hier nous a laissé sur notre faim Où les résultats techniques n'étaient pas au rendez-vous A juger les performances réalisées par les athlètes Il y a eu, donc, sur 100 mètres, par exemple Je vous donne un exemple Sur 100 mètres, messieurs Une performance en 11 secondes Et 0,01 centième Donc, ce n'était pas de grande performance Une 49,70 sur 800 mètres Donc, voilà, on était véritablement On est resté véritablement sur notre faim Aujourd'hui, suite, justement, de cette quatrième journée Donc, il verra au programme pas moins de 20 courses Avec notamment du 400 mètres, du 1500 mètres Ou bien des courses de relais Du côté des concours On assistera à 10 concours Notamment à de la longueur masculine Ainsi que de la hauteur féminine Et vu les conditions météorologiques Je ne pense pas que ça va être mieux qu'hier Parce qu'apparemment, ça va être véritablement difficile Et il y aura sûrement, sûrement Il y aura des épreuves qui vont être annulées Vu que, par rapport à la pluie On ne pourra pas pratiquer ces épreuves A l'instar de la hauteur ou de la perche Voilà, donc, je vous donne quand même Rendez-vous à 10 heures Pour partager avec vous les premiers résultats Qui commencent à tomber Allez Merci Malik pour ces détails Donc, on vous retrouvera à partir de 10 heures Volleyball, aujourd'hui avec la suite Des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie Chez les Dames Trois matchs seront au programme Le premier débutera dans moins deux heures De deux heures plus d'eau Avec USP Arbou Qui accueillera le GS Schleff Ça sera à partir de 10 heures Et l'après-midi, il y aura deux rencontres Le Mouloudia d'Alger Qui accueillera le NR Saïdali Ça sera à partir de 15 heures Et le NR Schleff Qui sera face au NC Béjaya Ça sera à partir de 17 heures Sur cette rencontre On va écouter l'entraîneur du NR Schleff Saïd Laboussaïd Contacté par Nassim Adjaoud Ce sera difficile pour nous Vu que l'équipe adverse De la classe première On n'a perdu aucun match Donc c'est un grand monceau Mais seulement On est en train de préparer ce match sérieusement Mais on joue à notre chance à fond On ne peut pas tracer comme objectif une Coupe C'est des matchs à élimination directe Alors on va essayer de faire le maximum Pour passer Et de son côté L'entraîneur du NC Béjaya Il veut que son équipe confirme son statut de favori On ne les connait pas bien cette année Mais en grosso modo on connait leurs lacunes un petit peu Mais mon équipe est au top moralement Parce que suite à la victoire de la dernière journée L'équipe est bien moralement, psychologiquement Donc on travaille avec beaucoup de sérénité Et de détermination Pour arracher ces huitièmes finales Et passer le plus loin possible Et hier Et dans le groupe centre-ouest L'ASV Blida Qui reste également leader Après sa victoire à l'extérieur 3-7 à 0 Face au RM Et aujourd'hui il y aura deux matchs au programme La JS Mousselmonde Face à la JSBRM Ce sera à 16h Et à 18h Le Mouloudia d'Alger Qui affrontera Louis Dade de Tlemcen Ce sera le choc de cette journée Puisque Louis Dade de Tlemcen Occupe la deuxième place Alors que le Mouloudia d'Alger Est juste derrière A la troisième position En handball Surprise marquée Lors de la quinzième journée Du championnat Chez les Messieurs La surprise C'est tout simplement La défaite Du deuxième au classement Le Chebeb de Mila Retour sur cette quinzième journée Avec Lotfi Benidier La surprise de cette quinzième journée Du championnat Excellence Messieurs A été la défaite Du Chebeb de Mila Dans le groupe A Face à l'Olympique d'Aloued 23 à 22 Une défaite Qui profite en handball Club d'Albiar Pour retrouver la deuxième place Après sa victoire En déplacement Face à l'Itehat de Wurgla 29 à 26 Alors que le leader L'Espérance de Intouta A battu Le Mouloudia de Saïda 30 à 19 Dans le groupe B Le leader L'Espérance de Skikda A battu Le Chebeb d'Alger Centre A domicile 29 à 15 Alors que le co-leader Le Mouloudia de Bourj-Bauririd Est revenu Avec un précieux succès De son déplacement A Oran Face au Mouloudia de Wetlilet 27 à 21 Alors que le NRKG Alger a battu Le Mouloudia d'Alger 27 à 21 Et sur cette victoire On écoute L'entraîneur adjoint Du NRKG Boubkar Mqaddam Par ailleurs Le quatrième au classement Dans ce groupe B La JS Saura Est revenu Avec un précieux succès De son déplacement Face à l'Olympique de Metlili 27 à 25 Basketball Défaite du leader Du championnat Chez les dames En effet Le JS Cossidaire Qui a été battu Par le MT Setif 44 à 43 Donc le MT Setif Qui se hisse A la troisième place Du classement La défaite du leader A fait les affaires Du Mouloudia d'Alger Qui revient A la première place Avec après sa victoire Face à la jeunesse féminine De Kouba 51 à 33 Et chez les messieurs Louis Dad De Boufaric Qui conforte sa place Première place Après sa victoire Face à l'US Amalger 83 à 65 Sur cette victoire On va écouter son entraîneur Sofiane Boulehian On vient de confirmer Que la défaite Du mardi C'était qu'un accident De parcours Les joueurs Ils ont très très bien Réagi aujourd'hui Ils ont prouvé Leur valeur Ils étaient ondes Sur le terrain Malgré un deuxième Quartan catastrophique De notre part Amalger A la mi-temps On a bien corrigé Et après On a déroulé Il y avait du bon jeu Avec de l'adresse A trois points Des jouets à l'intérieur Inchallah On va rendre Ce public du bouquet Très heureux cette année C'était donc Sofiane Boulehia Le coach de Oudadou Boufari Au micro de Rostamie Hiachalif On termine avec Le chiffre du jour 33 33 c'est le nombre De matchs Consécutifs Que ça a concédé Le club du Bayern Leverkusen Donc sans défaite C'est un record En Allemagne Donc les hommes De Xavi Alonso Qui font mieux Que la série Du Bayern de Munich Sous les ordres De NC Flic Qui avait enchaîné 32 matchs consécutifs Sans défaite Entre décembre 2019 Et septembre 2020 Donc c'est un nouveau record Pour le football allemand Merci beaucoup Ali Hamouch C'était Matin Sport Il est 8h30 Sur LG Chaine 3 Sous-titrage Société Radio-Canada